alors bonjour à tous donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dont je vais me servir en fait de tous mes bouts de chute que j'avais les dernières sur le thème de l'automne par ce bloc là ce bloc là je l'ai eu pas longtemps et donc je sais pas de quand il est mais j'ai eu ce bloc là il n'y a pas longtemps avec celui là c'est juste des feuilles que j'ai eu donc cela je sais pas il date de quand mais celui là et celui là j'ai eu l'année dernière avec celui là celui là donc il est de ce bloc là de cette année on voit de l'année dernière je crois je sais plus après j'ai eu aussi dans ce bloc là donc je vais venir prendre tous mes bouts de chute en fait pour faire des cartes des tables ou des marque pages des trucs comme ça en fait donc je vais pas prendre de base pour l'instant je vais pas prendre de base je vais les prendre après ça mais je vais juste venir voir mes mesurations tout ça quoi donc pas mal de bouts de chute on peut faire tout plein de trucs sans sans jeter beaucoup à la poubelle donc vous voyez celle là elle fait j'avais pas droite celle là elle fait 15 et demi sur 15 on va prendre cela alors celle là elle fait 15 sur 10,8 celle là elle fait 10 sur 14 donc on va voir si on peut faire une base déjà je vais encore un tout petit millimètre pas beaucoup juste pour que ça fasse bien droit on va dire vous voyez à la fin il vous restera que des bouts de papier comme ça donc vous mettez ça à la poubelle enfin vaut mieux avoir ça que des grands bouts de chute qui prennent beaucoup de place vous voyez en fait quand vous collez l'or ça vous fait une base donc une base qui fait 15 et ben vous prenez vos papiers cartoc ceux là quand on est pris en deux en fait ça fait on va voir si on peut mettre ça là non c'est un petit peu trop grand est-ce qu'on peut mettre celui là ouais donc voyez là on pourrait déjà faire une carte mais moi j'avais envie de prendre que mes bouts de chute donc là on peut faire une base on va coller ça après ensuite sur celui là elle fait 15,9 sur 15 est-ce que j'ai un grand papier là j'ai que des petits papiers vous voyez sur celui là par exemple on peut venir mettre ça comme ça là ça peut vous faire une base enfin ça peut vous faire le devant de votre carte celui là il n'y a même pas à peine de couper en plus ouais bah celui là vous voyez il est déjà fait pas à peine de couper juste à coller bon on va voir si on a plusieurs bouts de papier comme ça là par exemple j'ai du marron est-ce que je peux bien mettre mes papiers non ça va être un petit peu trop grand mais c'est pas grave on peut faire quelque chose et vous voyez ça après on peut venir le mettre là c'est pour faire un matage en fait ça on vient couper là et voilà hop ça vous fait encore une base un matage quoi ensuite sur celui là celui là on va pas mettre comme ça donc là faut juste enlever un petit peu millimètre donc j'avais dit j'avais dit ça comme ça tout rentre voilà après vous pouvez venir arrondir vos coins hop on l'a déjà un oui 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 là on peut même faire un plus grand enfin on va pas cacher les on va les mettre comme ça déjà ça c'est une carte qui fait 20 et demi et ben je vais la couper à 10 je vais venir couper ça alors ça ça fait sur 14,5 et ben je vais venir couper ça à 9,5 sur 13,5 il a pas coupé il a 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 coupé voilà quand vous avez des boutudes vous pouvez faire plein de choses de très euh oui c'est ma carte comme ça comme ça vous pouvez les offrir à vos amis la famille les copines qui font du scrap aussi donc celle là elle fait 14,5 sur 10 et ben là on va voir si on a du papier vert euh on a pas un plus petit on va sur 10 alors on peut on peut venir couper un petit peu hein donc un 9,5 par exemple hop je vais mettre ça là vous voyez qu'il y a des boutons qui vont à la poubelle ceux-là donc celle là elle fait là donc on viendrait la couper à donc elle elle fait euh 14,5 donc on viendrait la couper à 15 hop voilà vous voyez déjà là ça nous en fait pas mal hein hop 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 et là voilà vous avez vu on en fait déjà pas mal 2,3,4,5,6 vous pouvez préparer vos cartes à l'avance moi c'est ce que je fais ça m'en fait déjà 6 après il me reste ça euh ensuite il me reste ça aussi là il me reste du bois donc elle a fait euh elle a fait 21 sur sur 30 euh oui 21 sur 30 donc ce qu'on peut faire c'est qu'on va prendre ça 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 fait 21 sur 18,5 on viendrait la couper comme ça on va la couper en deux plutôt alors 21 je vais la couper à 10,5 hop et comme ça elle fait 18,5 euh ouais 18,5 et bien on va couper ça à 19 sur 19 sur 11 euh ouais 19 sur 15 donc c'est parti 11 11 sur 19 hop voilà hop encore un matage ensuite celui-là celui-là ça c'est le même donc ça c'est encore euh qu'est-ce que j'ai d'autre là alors j'ai non ça c'est pas ça on l'a on l'a déjà fait comme ça et bien on va faire comme ça donc elle a fait elle fait 12,5 donc ça c'est sûr 15,5 donc 12,5 on va la couper alors 15 hop comme ça comme ça et là on va le couper à 13 en fait souvent nos nos papiers on a toujours 5 mm voilà alors j'ai mis sur place pour chercher mon papier donc j'avais reçu ça dans un colis sur Vinted c'est des feuilles de carton mais assez cartonnées on va dire euh celle-là fait 21 en pliée elle fait 10,5 donc elle fait euh on peut faire ça aussi hein on peut faire donc celle-là on a dictionné sur celle-là non donc on peut faire euh 10 10 donc 10 sur 14,5 14,5 voilà là vous voyez hop ça vous fait une autre carte euh euh ensuite euh ce poste on va le garder au cas où euh alors là je disais ça faisait 10,5 sur 15 donc et bien ça on va penser quoi c'est ce côté-là donc euh 10 hop sur 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 14,5 euh 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 qu'est-ce que j'ai fait attendez oui sur 15 donc sur 14,5 comme ça hop là on peut faire une base comme ça une carte comme ça hop ensuite là j'en ai encore 3 euh celui-là donc euh euh je retiens pas mais mes mesurations c'est pas possible 10,5 sur 15 donc 14,5 sur 10 alors 14,5 pardon sur 10 oh sur 10 non celui-là tu l'as loupé voilà vous voyez après on a du beau on peut venir coller des euh des petits éléments champignons euh ou alors des des petits écureuils comme ça sur une carte que j'avais fait euh vous pouvez venir mettre plein d'embellissement tout ça vous pouvez venir aussi scraper sur une sur une pince comme ça que vous vous collerez puis que vous mettrez un un petit écureuil qui se balade enfin vous pouvez faire plein de choses moi là je prépare juste mes cartes après je fais la décoration hors vidéo donc euh qu'est-ce que j'ai fait là euh ensuite il a sur du verre on va voir si on peut mettre du verre sur comme ça comme ça oui c'est pas mal ça fait bien hop allez 10,5 donc 10 sur 14,5 hop ensuite 9,5 sur 14 allez on enchaîne là hein hop là tellement pressé que je coupe n'importe comment voilà là si on met bien ça hop voilà là ça vous fait encore une carte allez on fait ensemble la dernière euh ouais il me reste encore pas beaucoup de chutes tiens mais ça va euh c'est bon ce papier je vais plutôt le garder pour un autre projet euh tiens j'en ai encore là allez 14,5 hop hop sur euh elle a fait 9 mai donc ou ouais ça peut ça peut passer quand même après mon pied on la met là puis on met un bout de wachita pour la dentelle automne puis voilà euh ensuite allez j'utilise tout 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 mes bouts de chutes hop celle là on peut la mettre là hop là on vient couper ici voilà ça vous fait encore une petite carte ensuite sur le bois sur les arbres elle fait 18,5 sur je crois qu'elle est pas droite celle là donc 18,5 oui sur si c'est droit 11 sur 18,5 donc ensuite vous pouvez m'y reprendre hop vous voyez là vous pouvez même faire des ATC hein tiens on va faire aussi des ATC donc euh 9,8 sur 6,4 allez c'est parti 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 là on va faire 6 hop et on a pas coupé comme ça sur sur 9,5 on va voir si ça passe hop vous avez eu un début d'ATC sur celui-là ensuite alors là ça va être juste 6,4 8,9 pardon je me disais aussi elle est un petit peu trop grande sur alors 8,9 on est bon sur 6,4 hop celle-là euh 6 donc 6 sur 8,5 voilà on est encore bon euh non j'ai l'impression qu'elle est petite celle-là qu'est-ce que j'ai fait euh non c'est ça donc c'est elle qui est grande alors ah bah oui qu'est-ce que j'ai fait 8,9 je l'ai pas coupé en comme ça euh non c'est ça donc elle aussi bah oui j'ai tous mis euh pareil n'importe quoi on va faire euh 8,5 hop allez là ça vous fait 2 ATC vous pouvez venir les mettre comme ça puis couper le bout là vous pouvez faire plein de choses en fait voilà euh ensuite là on va venir faire une ATC comme ça donc je vais pousser tout ça 8,9 allez hop sur 6,4 non j'ai mal coupé j'ai fait de travers enfin je l'ai fait de l'autre côté alors 8,9 sur 6,4 c'est bon il m'a demandé ah là 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 6,4 je vais tellement vite que je fais n'importe quoi je vais dire le 9 donc on va faire à 6 sur 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 8,5 hop 9 il a pas coupé encore 8,5 allez hop encore une ATC encore une ATC là est-ce qu'on peut faire quelque chose euh non si on peut pas faire tout l'instant on va en faire une vert tiens alors 8,9 8,9 sur 6,4 hop donc 6 sur 8,5 voilà encore une ATC voilà qu'on peut faire plein 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 de choses hein maintenant il me reste des bouts de chute comme ça ça c'est une feuille hop ça pareil euh quand on fait une autre carte on peut venir euh mélanger euh je vais essayer ça voilà je vais prendre une base hop on va voir qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire avec hop hop on peut faire n'importe quoi c'est une carte sur l'automne hop on a toutes les couleurs de base donc on peut faire ce qu'on veut hop bon j'ai envie de vous dire on va mettre un petit peu de rouge ça manque du rouge euh celui-là c'est le quoi alors celui-là on va le mettre là bon une fois que c'est bien coupé hein bien sûr hop après vous voyez on met un petit un petit embellissement euh de l'automne là j'en ai pas sur la main euh non j'en ai pas sur la main ou alors vous mettez une petite carte automnale alors attendez je vais chercher ça je vais regarder dans ma poitrine j'en ai vous voyez là j'en ai un petit peu là là vous voyez j'aurais pu venir mettre celui-là là 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 vous coupez le champignon vous le mettez là vous pouvez faire plein de choses euh lui on peut le couper aussi ensuite là qu'est-ce que j'ai vous voyez là j'ai j'ai ça sur le ton donc alors ça en fait non j'ai utilisé avant que ça coupe on va essayer de coller ça tous ensemble donc alors je vais enlever ma cico je vais mettre sur le tapis qui est sale parce que le les deux propres je les laisse en bord c'est quand j'ai rangé mon bureau j'aime bien que ce soit propre donc je laisse le sale quand je m'en ai quand je fais du tapis donc alors on va faire ça allez euh lui il se présente comme moi il se présente comme ça et ben hop lui on va le coller là alors ma colle ma colle ma colle elle est où ? tout 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 j'ai acheté de la colle bah tu la retrouves pas c'est pas vrai je vais prendre une nouvelle hop je me dépêche hop les escaliers sont comme ça donc on peut les mettre là j'aurais peut-être dû coller ça avant bah c'est pas grave je le ferai sur notre carte c'est pas grave euh bon bah tu confies maintenant je sais plus comment je voulais faire c'est pas grave je vais l'enlever hop avec les fils je vais venir coller ça en premier parce que sinon je sais pas ce que ça va donner je colle tous mes petits bouts de chute qui restent donc on verra bien ensemble ce que ça va donner hop vous pouvez mettre ça là après on va couper les bords c'est pas grave on va faire comme ça plutôt celui là je le mets en comme ça on va le mettre sur le bois hop 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 on va le mettre un petit peu comme ça on va pas rester droit on va le mettre là hop du coup ça fera plus de plus de plus de si à faire mais bon c'est pas grave on va le mettre là après il va y avoir un truc qui cache là donc c'est pas trop grave lui on va le mettre alors je sais pas du tout ce que ça va donner ça se trouve ça va être archi moche c'est pas grave on verra bien à la fin et on va le couper après et ensuite lui on va peut-être coller comme au tout début j'avais fait c'est pas lui on va le coller tout de suite sinon ma tapis il va être collant hop on va le remettre aussi longtemps je sais pas ce que ça va donner je sais pas ce que ça va donner j'ai envie de vous dire des petits embellissements un petit peu tout partout hein des petits stripes on peut mettre n'importe quel truc et on va le couper le champignon comme ça on fait un petit sentiment et puis oh alors euh alors ça comme ça hop le champignon on va le mettre comment lui hop je me dépêche avant que j'ai plus de batterie parce que non ça me plait pas du tout ça me plait pas ça me plait pas vous voyez lui on va le mettre là on va même pas le couper même pas faire l'ancrage on va pas l'ancrer rien du tout hop on va mettre un petit peu de colle là hop hop mon chiffon parce que j'ai débordé il est là hop ok après on va venir couper on arrête on va couper les boucs qui coupent hop on a encore un petit peu qui coupe là hop 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 c'est l'automne on met toutes les couleurs de l'automne on va couper là hop à la fin vous mettez un petit copillon et hop vous êtes tranquille euh on va le mettre là hop hop on va couper après ensuite c'est que même euh on pourrait même venir mettre une feuille là hein alors ça cacherait un petit peu tout voilà on vient mettre une feuille là on coupe le reste et puis voilà hop allez c'est parti hop 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 voilà après vous coupez là hop et voilà vous mettez juste un petit donc je disais avant que j'ai plus de place parce qu'il faut que je vide mon portable vous mettez un petit sentiment là ou là deux petits trois diamants collants je ne sais plus comment ça s'appelle et puis voilà donc voilà on se retrouve à très bientôt j'espère que ma petite vidéo vous aura donné quelques idées et puis je vous fais des gros bisous